bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ce mardi 22 septembre une date importante qui passe peut-être un petit peu inaperçu mais nous entrons à partir d'aujourd'hui dans les énergies de l'automne ça y est nous avons quitté les énergies de l'été et nous rentrons dans les énergies de l'automne nous nous préparons aussi un mois d'octobre un petit peu particulier sur plein d'aspects premier aspect parce que le mois d'octobre est toujours tous les ans le mois qui annonce un peu la couleur de l'année qui vient au mois 1 donc au mois d'octobre on commencera que ce soit d'un point de vue général sociétal environnemental à sentir un petit peu ce qui va se passer en 2021 en tout cas ce qui va nous être proposé et aussi à titre personnel et ce sera d'autant plus important que ce mois d'octobre se commencera par une pleine lune le 1er octobre et se terminera par une pleine lune le 31 octobre pour justement bien accueillir les énergies de ce mois d'octobre qui bon vous l'avez compris aura énormément d'impact sur nous tous en tout cas va vraiment nous oui nous impacter au sens où on va nous donner des clés de compréhension des clés de 2,2 mais aussi nous soit de la compréhension aussi nous alerter en tout cas on saura déjà un petit peu à quelle sauce on sera mangé en 2021 et je sais qu'on en a tous besoin et bien j'organise un magnifique soin un magnifique soin énergétique que je vous invite à rejoindre si vous le souhaitez voilà c'est le 1er octobre c'est bientôt c'est dans quelques jours maintenant mais en attendant en attendant tout ça on va faire un tirage là avec deux tas sur c'est quoi les énergies de l'automne quels sont les cadeaux de l'automne qu'est ce que l'automne va m'offrir qu'est ce qu'elle est ce que cet automne à m'offrir pour moi personnellement alors que ce soit généralement ou alors domaine amoureux ou professionnel ou amical je ne sais pas mais en tout cas il ya ici les beaux cadeaux de l'automne pour vous donc premier paquet le tarot de la défi du funambule pardon et le deuxième paquet le tarot de bastine donc choisissez ce qui vous voilà ce qui vous parle le plus ce qui vous attire pour ce tirage et prenez ce qui résonne pour vous alors on y va l'automne arrive qu'est ce qu'il m'offre on va les regarder ça on va commencer par le tarot de funambule donc l'oracle l'arcane majeur qui va nous accompagner avec ses trois conseils à ces trois pas conseils plutôt ces trois explications à approfondir un petit peu cette énergie ça c'est l'énergie principale ça c'est un petit peu les explications qu'on peut nous donner et puis là un petit conseil pour ce mois d'octobre alors on y va quelle est l'énergie l'énergie c'est l'énergie de l'impératrice l'énergie du mois d'octobre pour vous alors l'impératrice c'est une énergie extrêmement complexe extrêmement positif c'est à la fois bien sûr la créativité mais c'est aussi l'énergie de l'affirmation de être dans sa vérité se positionner être une impératrice très clairement très clairement ou un empereur si vous êtes un homme seulement je me pose là dans ce que je suis et dans ma vérité dans mon authenticité dans mes choix de vie dans mes envies et même si ça doit venir perturber les autres même ça doit venir les les chatouiller les agacer les moi je me pose voyez j'ose 1 l'impératrice elle se montre telle qu'elle est elle s'affirme mais pas forcément pas par la force pas forcément juste par sa présence aussi tout simplement alors qu'est ce qu'on a comme énergie on a l'association on a les choix ok et on a la séparation ok alors voyez là on va leur mettre des cartes sur tout ça on lui dit à cette impératrice on vous dit si vous avez choisi ce paquet vous allez avoir des choix à faire dans votre vie sur ce mois d'octobre qui vont pouvoir oui parfois bien engendrer de la séparation de quitter mais aussi des associations voyez on a deux belles cartes on a la carte de l'association et de la séparation moi j'ai l'impression que pour vous on va aller en cours d'abord à l'association j'ai l'impression que pour vous il est question là sur ce mois d'octobre de on va aller voir s'il ya plusieurs cartes qui tombent il est question de créer des contacts de créer des liens de faire des associations et des voyez il ya une question d'organisation voyons s'organise dans des nouvelles associations s'organisent pour créer des nouveaux contacts des nouveaux partenariats peut-être un quel qu'il soit ça peut être dans la vie professionnelle en avie amoureuse c'est un amoureux ça peut être une rencontre ça peut être clairement une nouvelle rencontre s'il ya une séparation ça peut être un choix aussi entre deux personnes alors dans le choix le choix c'est quoi qu'est ce qu'on nous dit sur ce choix on nous dit un choix qui vous permettent de faire de l'ordre vous permet de faire de l'âme de faire du tri dans votre vie et dans la séparation qu'est ce qu'on nous dit la séparation on parle de parce que vous y voyez plus clair voyez au mois de 2 à l'automne donc jusqu'au 22 décembre puisque l'hiver en contrainte l'hiver 22 décembre donc de maintenant du 22 septembre 29 décembre pour vous vous allez dans une énergie d'impératrice une énergie de clarification énergie de vous allez faire des choix qui nous permettent de remettre de l'ordre dans votre vie d'être des chocs ils vont parce que vous y voyez plus clair par certains par rapport pardon à certaines situations qui doivent être s'arrêter et pour d'autres qui doivent être doivent s'organiser un gars c'est un moment de je crée des liens j'en défais d'autres alors ça ça peut être dans tous vos domaines de vie mais en tout cas il ya une clarification qui se fait pour vous très clairement il ya un positionnement il ya une attitude il ya une énergie qui fait que vous allez faire des choix qui vont vous oui qui vont moi j'ai le sentiment quand même c'est des choix qui vont mettre chacun à sa place quoi donc ce qui doit alors dans la séparation à la clairvoyance je pense que vous êtes il ya peut-être de la distance qui va se faire avec certaines personnes mais vous y voyez beaucoup plus clair c'est beaucoup plus serein pour vous c'est beaucoup plus fluide les choses qui doivent qui se sont arrêtés ça peut être aussi sur vos séparations par est passé un j'ai des mieux pourquoi c'est arrivé et vous trouvez que vous vous y avez une réponse et vous trouvez finalement que c'était finalement juste et bien pour vous dans vos associations dont nous vous aux nouvelles associations il ya aussi une organisation qui se fait on a organisation et ordre quand même on a organisation et ordre donc ça veut dire quand même que dans tout et dans l'association sert que dans tous vos rapports humains il ya quand les choses se clarifient les choses s'organisent les choses se stabilisent aussi un et on y voit beaucoup plus clair sur ce qui a dû alors c'est pas forcément qu'il va y avoir une séparation en hiver pas du tout il peut y en avoir bien sûr mais pas forcément ça peut aussi vouloir dire tout simplement que sur tout ce que vous avez dû quitter ou ou laisser ou abandonner toutes les personnes toutes les choses qui vous ont été enlevés pendant l'été ou même avant et bien là sur cet automne vous comprenez mieux pourquoi allez on remet une carte encore sur chaque voilà un petit peu ce que ça nous dit qu'est ce qu'on a là ouais on a il ya beaucoup de bien-être vous comprenez il ya beaucoup de bien-être qui arrive dans votre vie l'association et l'organisation on a le guide ok et on attend les choix et l'ordre voilà les cartes et tout en même temps on a les racines ok là on vous dit comme oui vous êtes là vous êtes au centre on va vous inviter les énergies vous invite à vous poser en impératrice en impératrice et je sais ce que je veux je sais où je veux aller et je suis prête à faire ce qu'il faut pour 1 je suis posée je suis là j'exige je suis dans mon authenticité avec mes qualités puis aussi des choses qui peuvent être moins sympa mais voilà j'assume toutes les facettes de ma personnalité j'assume qui je suis j'assume mes envies aussi qui peuvent déplaire à certaines personnes et plaire à d'autres et du coup comme je sais où je vais comme je suis invité à tracer ma route quand même à prendre mon rôle d'impératrice un bout d'un peu comme l'impératrice c'est pas la reine c'est pas la princesse c'est l'impératrice donc elle est là elle se pose comme je suis invitée à être là dedans et bien je fais des choix qui mettent un peu d'ordre par rapport à mon passé par rapport à il ya quand même des 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 choses qui vous gérez vous réglez des dossiers quand même des vieux dossiers qui rentrent dans l'ordre où vous trouvez des solutions en tout cas vous pouvez clôturer des vieux dossiers alors quand je dis le dossier c'est émotionnellement dans la matière aussi en tout cas il ya quelque chose qui se fait de l'ordre vous mettez fait du ménage dans les vieux dossiers et ce qui veut dire aussi que vous avez vous y voyez plus clair sur ce que vous avez fait ou ce qui a été fait pour les séparations les ruptures qu'il ya eu les gens qui sont éloignés ou vous les choses que vous avez décidé d'arrêter vous permettent aujourd'hui vous comprenez aujourd'hui que ça vous permet d'aller quand même beaucoup mieux et de coup de coup de maintenant créer des liens des associations qui sont beaucoup plus conformes à ce dont vous avez envie donc c'est une période quand même où on se positionne où on s'affirme où on dit qui on est et on n'a pas peur de faire des choix vous allez faire des choix qui vont éloigner certaines personnes de votre vie en rapprocher d'autres mais en tout cas voilà vous aborderez l'hiver il y aurait pas mal de ménages qui auraient été fait quand même encore un pas mal de choix qui ont été fait pas mal de dossiers réglés donc si vous avez des dossiers en suspens et bien ça va se régler là à l'automne et c'est vous qui allez faire le travail l'impératrice elle subit pas elle est dans l'action c'est positif elle est dans l'action parce que elle se pose et elle se choisit d'abord elle fait des choix de coeur elle fait des choix qui sont bien pour elle qui à ce que ça puisse perturber certaines personnes mais c'est comme ça on peut y avoir aussi pousser à l'extrême pour certaines personnes vous allez plutôt apparaître comme c'est comme ça et il n'y a pas d'autre et c'est pas autrement voyez il va y avoir un peu de ça aussi quand même c'est moi je me positionne dans ce que je suis dans toutes mes parts de qui je suis si vous êtes une femme c'est dans toute votre féminité vous allez honorer toute votre féminité la mère l'amante l'épouse l'ami la fille la soeur vous allez avoir envie d'honorer tout mais de vous honorez vous d'abord à travers ça donc c'est vous d'abord et ben oui il se peut quand même pour certaines personnes autour de vous ça coince un peu mais c'est comme ça voilà ça commence dès maintenant c'est comme ça c'est faut s'y faire et puis si les gens s'y font pas et bien vous accepterez très très même si c'est un peu douloureux vous accepterez qu'ils s'éloignent de vous allez on y va on a la fluidité en dansant avec les situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et attirer de l'aide oui parce que très clairement là on est en train de vous dire de vous positionner dans ce que vous êtes dans votre authenticité pour honorer toutes vos facettes oui évidemment il se peut que vous ayez un sentiment qu'il y ait des choses qui doivent s'arrêter qu'il y ait des choses qui ne puissent plus exister dans votre vie mais si vous êtes capable d'accepter ça et bien vous allez sûrement devoir lâcher des choses il y a des choses qui s'arrêtent des choses qui se transforment tout simplement mais c'est pour le meilleur et si vous acceptez ça cette phase alors la fluidité c'est oui c'est jamais confortable quand on se positionne quand on prend sa place quand on honore ses facettes c'est jamais confortable parce qu'en face on peut avoir ce qu'on appelle des réticences des freins des gens qui viennent vous freiner des gens qui sont pas contents des gens qui sont pas d'accord et qui viennent essayer de vous bah oui parce que quand on change quand on se fait dans une position de changement on fait changer les autres mais malgré ça et bien très doucement très sereinement vous allez rester alors l'impératrice elle reste aussi un petit peu campée sur ses positions c'est voilà je sais comme ça maintenant je peux comprendre que ça ne te convienne pas mais moi je ne changerais pas parce que là si je change je ne m'honore plus l'impératrice elle s'honore là c'est à cet automne vous êtes invité à vous honorer et tant pis si les autres passez pas conforme pour eux et on vous dit plus vous allez faire ça tranquillement il n'y a pas besoin d'osser le ton c'est juste on se positionne voilà c'est comme ça vous allez dire les choses et après chacun va faire avec et vous aussi et il ya une question plus vous allez être accepté que bah oui c'est douloureux c'est difficile vous êtes dans laisser faire une notion de laisser faire en même temps et bien tous les choses vont bien se passer pour vous waouh et bien écoutez je vous souhaite un magnifique automne n'oubliez pas si vous avez aimé de liker la vidéo ça me fera grand plaisir ou de vous abonner si vous n'êtes pas abonné allez on y va on passe au paquet numéro 2 on va remettre les cartes pour les rebattre parce qu'on va réutiliser ces oracles et on y va c'est parti oui parce que j'ai recouvert pour le premier paquet paquet numéro 2 alors on a l'énergie importante majeure qui vous accompagne on a les trois oracles qu'on ira recouvrir pour avoir de l'info et on aura le conseil pour terminer alors si vous avez choisi l'oracle de baskin un oracle tarot de baskin pardon vous avez l'oracle l'arcane 7 le triomphe la victoire le 7 c'est le chariot 1 c'est c'est extrêmement positif qu'est ce qu'on a on a la libération on a l'acceptation et on a l'instabilité ok pour vous là vous entrez dans une phase où vous allez le chariot c'est vraiment je vais vers mon but je sais où je veux aller c'est beaucoup plus clair et j'y vais et 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 j'accepte que pour y aller je dois libérer des énergies accepter des choses pardonner et à la fois vivre un petit peu d'instabilité ça bouge je vais bouger ma vie donc forcément c'est ça peut être parfois un peu inconfortable donc ça peut être un automne extrêmement positif pour vous mais un petit peu inconfortable parce que ça bouge vous montez dans le chariot de la vie c'est à dire que voilà vous avez fait tourner la roue maintenant vous êtes parti vous savez vous savez ce que vous voulez en tout cas là on est vraiment dans quelqu'un qui sait ce qu'elle veut qui sait ce qu'il veut et qui est prêt pour ça à lâcher des trucs à pardonner aussi vous êtes vraiment en pardon vous êtes prêts à donner des deuxièmes chances à des gens sous réserve qu'ils changent qu'ils évoluent et vous êtes prêts à passer à libérer des choses aussi énergétiquement et ça passe par une phase d'instabilité bah oui parce que parce que c'est que le début voilà allez on y va avec là on va aller voir sur la libération ce qu'on est en train de nous dire qu'est ce qu'on nous dit sur la libération on parle de bonheur voilà parce que là ce que vous voulez vous maintenant ce vers quoi vous allez c'est beaucoup plus de bonheur dans votre vie très clairement alors voyez avec le pardon j'ai des racines vous pardonnez vous libérez vous pardonnez beaucoup de choses du passé il y a beaucoup de trucs du passé que vous pardonnez beaucoup de gens de votre passé à qui vous pardonnez et l'instabilité oui mais oui alors on vous dit vous êtes monté dans le chariot le chariot c'est je vais vers mon but je vais vers mon objectif je sais ce que je veux je sais vers quoi je veux je mets en place des changements où j'ai mis en place des changements et j'y vais il ya beaucoup ça crée beaucoup d'instabilité chez les autres peut-être peut-être de incompréhension parce qu'ils comprennent pas très bien ce que vous voulez et bien on vous conseille de parler d'expliquer pourquoi vous êtes en train de faire ces changements un c'est vraiment important on vous dit à votre entourage aux gens qui sont impactés par vous nouveaux choix de vie vos nouvelles envies et bien faut leur expliquer très sincèrement très correctement très tranquillement juste expliquer voilà ça passe au justifier c'est expliquer mais on vous dit que pour aller vers ce triomphe vers cette réussite parce que c'est quand même la victoire une triomphe quand même on vous dit bah oui ça sous-entend que il faudra peut-être savoir pardonner peut-être savoir avec certaines personnes faire table rase du passé repartir sur de nouvelles bases pour d'autres vous ne repartirez pas avec eux mais vous leur pardonnerez vous serez passés à autre chose vous aurez dit bon ok c'est fini on se voit plus on se fréquente plus on se parle plus mais je te pardonne je t'en veux pas continue ton chemin je continuerai le mien pour d'autres si on fait table rase on recommence quelque chose de nouveau parce que ce que vous voulez vous tout ça ça va vous permettre de vous libérer pour aller vers le bonheur parce que c'est ça c'est le victoire la victoire le triomphe le bonheur pour vous sous réserve que vous sachiez expliquer sans justifier oui expliquer que ça peut être inconfortable et en même temps pardonner une notion de pardon allez on y va sur le pardon c'est pardon alors c'est le pardon et les racines les racines c'est vous pardonnez à des gens du passé soit vous pardonnez à des gens du passé soit vous pardonnez à des gens qui vous ont fait des choses pas sympa soit il ya la notion de je te donne une seconde chance vous pouvez donner les secondes chances à des gens ou des troisièmes et des quatrièmes je ne sais pas mais en tout cas sous réserve que évidemment ils ont ils ont changé ils vous ont montré qu'ils changeaient qu'ils étaient prêts à faire des efforts pour améliorer la relation et vous pardonnez cette table rase du passé et vous recommencez quelque chose de nouveau mais il peut y avoir et ou et ou d'ailleurs c'est les deux il ya des gens qui vous allez pardonner mais vous allez les laisser dans votre passé vous n'emmènerait vous ne les emmènerait pas dans le chariot avec vous mais vous ne leur en voulez plus qu'est ce qu'on a alors notamment voyez dans alors la tentation ça vient me dire que pour certains d'entre vous dans vos relations amoureuses il peut qu'il y ait des choses qui s'améliorent qui se pardonnent qui vous trouviez des solutions vous avez peut-être traversé une crise avec quelqu'un pourquoi je dis amoureux pas forcément amoureux mais c'est des gens avec qui un très fort un très fort relationnel un peu fort affectif c'est pas ces gens qui vous étiez très liés affectivement donc je parle amoureux mais ça peut être aussi la famille les enfants c'est des gens là il ya une notion de je pardonne j'efface leurs doigts entre guillemets je passe à autre chose avec nous sans ça c'est ce sera à vous de voir avec des gens qui ont beaucoup compté pour vous et qui compte beaucoup pour vous qu'ont beaucoup compté un c'est pas avec un voisin ou un copain seulement des gens qui ont impacté votre vie alors on a l'instabilité et la parole qu'est ce qu'on dit là dessus on a la carte de la séparation on vous dit on vous dit peut-être que vous avez décidé ou vous allez décider vous avez décidé de vous éloigner de certaines personnes de l'équité ou c'est une séparation qui est en cours qui est passée et on vous dit je crois vous avez décidé de mettre de la distance vous avez décidé de mettre du silence avec elle pas forcément une séparation définitive mais en tout cas sur quelque chose sur lequel vous avez mis un coup d'arrêt et vous êtes en train de mettre un coup d'arrêt parce que ça ne vous convient plus et bien vous allez on vous invite à vous expliquer à dire à expliquer pourquoi aujourd'hui vous ça ne peut plus continuer comme ça il faut que ça change il faut que ça évolue parce que dans votre chariot pour aller dans la nouvelle nuit que vous êtes en train de vous créer ça ne peut plus continuer comme ça on a le bonheur et on a la manipulation alors c'est marrant ça parce qu'on vous dit aujourd'hui vous n'êtes plus prêt à vous laisser manipuler par les autres moi j'ai l'impression si vous voulez que pour vous vous dit ça y est tu vas vers ta réussite tu vas vers ta victoire tu vas vers ton triomphe personnel tu sais très bien où tu veux aller ça prendra le temps que ça prendra mais tu sais très bien ce que tu veux est ce que tu ne veux plus pour ça tu es prêt à emmener qui voudra avec toi et en même mais sur réserve que tu les emmènes c'est sur réserve qu'ils acceptent aussi de changer de monter dans le chariot avec toi et de ne pas et donc pas ralentir ton chariot donc tu es prêt à pardonner tu es prêt à passer l'éponge tu es prêt à mais il faut que les personnes échangées si les personnes ne changent pas tu leur te pardonnera mais tu les emmènera pas sur ton chariot parce que tu vas plus laisser manipuler par eux c'est terminé il ya aussi la notion de tu vas expliquer pourquoi aujourd'hui tu vas on va t'inviter à expliquer pourquoi aujourd'hui tu es prêt même si c'est difficile même si c'est douloureux il ya des choses que tu n'acceptera plus que tu ne veux plus la séparation ça veut aussi dire ça pas forcément une séparation avec quelqu'un ça veut se dire aussi qu'il ya des choses qu'aujourd'hui tu ne veux plus dans ta vie et que tu ne laisseras plus faire et tu vas expliquer pourquoi tu vas expliquer que tu veux bien que toi maintenant tu sais tu sais où tu vas tu veux tracer ta route tu sais comment tu veux la tracer que c'est fini tu ne te laisseras plus manipuler ou empêcher ou bloquer par des gens par des choses qui t'empêchait d'aller vers ton bonheur mais tu es prêt à expliquer et tu es prêt à donner des secondes chances sous réserve que les personnes ou les gens changent voilà si les personnes restent campées sur leur position ne sont pas d'efforts n'ont pas envie de t'accompagner et bien tu les laissera et tu tournera parce que toi tu vas monter dans le chariot ça va aller très vite tu vas vers ton bonheur et ta réussite ça y est c'est fini tu es prêt tu n'es plus prêt à lâcher ta propre réussite ton propre bonheur pour celui des autres c'est à dire que tu es prêt à emmener les autres avec toi tu vas être extrêmement dans la pédagogie dans l'explication dans le pardon tu vas être extrêmement bienveillant et à pardonner tu peux tu peux accepter tu es complètement dans accepter que les autres se soient trompés fait des erreurs et que tu peux donner une seconde chance c'est tout à fait possible même avec quelqu'un avec qui tu as eu des gros conflits tu vas expliquer sous réserve que cette personne elle ait bien compris ce qui était possible ou plus possible avec toi maintenant allez ton conseil on te dit écoute ton coeur écoutez votre coeur regardez en vous alors tout c'est clair on vous dit on vous dit tout vous avez déjà toutes les réponses la route vers la victoire vous le savez vous vous êtes extrêmement bienveillant vous savez ce qui vous a empêché d'être heureux jusqu'ici vous savez ce qu'il fallait libérer vous l'avez fait vous êtes en train de le faire vous n'allez plus vous faire avoir à la manipulation ça peut être vous même aussi vous pouvez être manipulé par votre mental aujourd'hui vous êtes capable de pardonner vous êtes capable d'accepter il ya des choses qui vraiment c'est possible pour vous vous êtes quelqu'un de bienveillant vous êtes capable de donner une seconde chance c'est pas de l'intransigeance mais attention il y a quand même une explication on s'explique on dit ce qu'on veut et on dit ce qu'on veut plus et on est vraiment prêt on explique aux autres que oui c'est possible de recommencer quelque chose oui c'est possible de faire quelque chose mais pas à n'importe quelle condition parce qu'il ya des trucs qui sont plus acceptables pour vous parce que maintenant c'est fini d'être bloqué manipuler vous êtes libéré il ya quelque chose qui est libéré qu'elle lâchait et vous allez vers ce beau futur c'est extrêmement positif donc si les personnes veulent venir avec vous elles peuvent monter sur le chariot avec vous mais attention ça va être un petit peu à vos conditions quand même même un petit peu beaucoup à vos conditions en tout cas vous allez plus laisser vous freiner vous allez plus laisser vous vous empêcher de vous réaliser voilà c'est vous qui êtes c'est vous qui avez les rênes en main c'est plus l'autre c'est plus les autres donc ils montrent nous montrons pas clairement il ya des gens qui montrent des gens qui montront pas mais c'est pas grave vous accepterez il faudra qu'ils acceptent les dommages collatéraux waouh et tout ça vous le savez déjà je vous dis que je vous apprends rien tout ça va être en place pendant l'automne voilà je vous souhaite une très 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 belle journée un très beau très belle journée pour rentrer dans cette magnifique énergie de l'automne et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage